Nous savons, c'est du moins ce qu'affirment les historiens, que les hommes venaient d'une planète appelée Terre. Nous savons aussi qu'ils s'étaient aventurés vaillamment d'étoile en étoile et qu'ils avaient établi des colonies partout où ils s'étaient arrêtés. C'est un atelier de lecture et d'écriture, un peu particulier puisqu'il est proposé à six détenus de la maison d'arrêt de Laval. Donc, vous écrivez une petite histoire et vous l'écrirez à la première personne. Ce qui change, c'est qu'ils sont très curieux, ils sont très ouverts, ils ont besoin d'être dans la création, ils ont besoin d'être dans un acte collectif qui est l'art, c'est-à-dire d'être dans le partage. L'écriture, un véritable voyage au-delà du temps et de l'espace, deux notions importantes dans une prison. Ça occupe, plutôt que de compter les moutons et regarder les murs de la cellule, au moins ça permet de s'évader, de partir dans l'imaginaire un petit peu. Ça fait du bien de s'évader, pas au sens propre. Et puis l'activité est aussi tournée vers le futur, la réinsertion, le fait de maîtriser l'écriture, c'est aussi effectuer un véritable travail sur soi. C'est l'écoute, l'ouverture et avoir des idées, des critiques, des avis, une expression libre. On ne porte pas de jugement en fait, chacun il a son histoire et chacun il a son vécu et en fait on est là juste pour travailler. Et ça nous a permis aussi de nous ouvrir à d'autres, d'en apprendre un peu plus sur nous. Savoir écrire, c'est quelque chose de primordial dans la vie de tous les jours. Pour pouvoir écrire en courrier, écrire à sa famille comme ici en détention, on a besoin d'écrire à l'extérieur. Donc du coup c'est vraiment quelque chose d'épendant. C'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a missionné l'association Lecture en tête, le service culturel Le Carré pour l'organisation de ces ateliers. Les propositions culturelles et artistiques viennent incarner ce travail progressif vers la sortie. Donc on a une mission culturelle et artistique. Alors pour la direction, l'expérience est positive, elle sera renouvelée avec d'ailleurs d'autres projets comme le théâtre ou la musique.